La Gay Pride de Strasbourg fête ses 10 ans. Demain, place de l'université, 7000 personnes et 18 chars vont défiler ces 3 fois plus que l'année dernière. Perceuse à la main, sueur sur le front, Patrice est en pleine préparation pour demain. Mais détrompez-vous, ce qu'il aime lui, c'est plutôt les plumes, les strass et les paillettes. Voici les costumes qu'il portera. Et Tissia, c'est sans surnom, c'est fait plaisir en cassant sa tirelire. Il y en a pour plus de 2000 euros. On voulait faire quelque chose de flashy, le but c'est d'être voyant et de s'amuser. Je vais mettre un corset qui est super inconfortable, mais bon, il faut souffrir pour être belle. Une coiffe comme ça dans les 250 euros. C'est un peu kitsch, mais le kitsch, c'est génial. Pendant le défilé, Patrice distribuera plus de 2000 sucettes. Mais derrière la fête, la musique techno et les habits excentriques se cachent une réalité bien moins flashy. Assumer son statut gay n'est pas forcément facile pour tout le monde. Beaucoup sont encore victimes d'intolérance. Aurélie, 19 ans, lesbienne, a été rejetée par sa famille. Je suis arrivée en février parce que j'arrive de Bordeaux. Parce que ma mère m'a mise dehors suite aux révélations que je lui ai faites, comme quoi j'aimais les filles. Et du coup, ma mère m'a mise dehors et j'ai pris le train pour rejoindre ma copine ici. Moi, je ne me cache pas. Mais moi, j'assume, mais beaucoup de personnes n'assument pas entièrement encore devant les gens. Parce que le regard des gens, ça gêne encore aujourd'hui. Aurélie a été accueillie par une association strasbourgeoise, La Tribu, qui s'occupe d'autres adolescents dans le même cas. En France, il y aurait ainsi 250 jeunes, reniés par leurs parents. Nous proposons également une cellule d'écoute où nous avons une quarantaine de jeunes qui prennent contact avec nous. Et sur l'année dernière, nous avons 1000 contacts téléphones, internet, lors de nos permanences, qui viennent nous voir tout simplement pour avoir une écoute ou un peu d'aide ou un peu de réconfort. La politique n'est jamais très loin. Les jeunes socialistes défileront sur un char demain. Mardi prochain, l'Assemblée nationale étudiera une proposition de loi socialiste sur le mariage gay. La fête sert à bien montrer le message. Si le message est bien emballé, entre guillemets, dans la fête, cela passera mieux que si nous venons avec de simples slogans ou des pancartes. Demain, entre 14h et 17h, 15 000 préservatifs seront distribués. La fête se poursuivra jusqu'à 5h du matin avec la nuit des festigués à la laiterie de Strasbourg. Dettes, fleurs géants également, place de l'université, avec de nombreux DJs dès 17h.